Parce qu'on ne pouvait pas fabriquer une munition. Là on peut fabriquer une hache. Jesus Christ! C'est merveilleux ça. C'est à peu près comme si T'Organzik l'avait vu. Je ne savais pas qu'il allait avoir une hache ici mais je me disais que c'était possible. Bonjour manien que n'est pas fin, c'est DoomQC89. On est de retour dans Mister Vival. Bon matin Rachel, pour notre épisode numéro 9 de notre Let's Play. Dans le dernier épisode, on a fini de fabriquer notre station pour fabriquer les munitions. On a ramené de l'étain. On est prêt pour se faire des munitions. Et aussi j'aimerais aussi... C'est ce qu'on va faire aujourd'hui d'ailleurs. On va fabriquer des munitions. Puis, en tout cas on va en faire un petit peu. Je n'ai pas assez de métal pour faire tout ça. Pour en faire autant que je voudrais mais au moins on va en faire une petite partie. Puis je vais essayer de partir en aventure plus loin à l'égouté. Dans des endroits où je ne suis pas encore allé dans cette saison. Fait que sans plus attendre, j'ai déjà commencé en fait. Première étape qu'on fait pour faire les munitions. On doit faire les douilles et la poudre. La poudre je l'ai déjà fait, je pense que je l'ai fait avec vous. Je vous montrerai la recette. Les douilles c'est pas compliqué, ça me prend du brass, de l'étain. Puis du métal ordinaire. Donc de la ferraille qu'on a fait couler en lingots dans la forge. Ensuite de ça dépendamment des types de munitions qu'on fait. Ça m'en donne une certaine quantité. Fait que là j'ai fait un lingot de chaque dans le fond. Pour le shotgun et le fusil, le M4. Fait qu'on fait ça. Après ça pour la poudre, ça se fait dans notre inventaire. Ça nous prend le mortier pilon. Mortar and Pestle. On doit avoir du charbon, du charcoal. Simplement on a juste à faire brûler du bois dans un feu de camp. Puis ça va générer du charcoal. Un peu comme la cendre dans la subsistance. C'est un peu la même affaire. C'est un... Comment dire? Je cherche le bon mot là. Mais c'est un... Produit... Déri... Pas dérivé. Mais en tout cas. C'est un produit secondaire de la chose. Puis on doit avoir du souffré, du salpêtre qu'on trouve dans la... Dans la mine. Qu'on doit aussi mettre en poudre. Donc c'est deux... Deux morceaux... Deux... 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 Deux morceaux de minerai pour faire de la poudre pour... Une unité de poudre. Ensuite de ça. On s'en va. Ici. Reloading bench. Puis on fait les munitions qu'on a besoin. Et là j'ai mes cartouches. Et... Je les ferai pas moi-même. Je vais faire laisser ça à mon ami Rachel. Là. Comme ça... Ça va l'occuper un petit peu. C'est pas long en fait là. Je regarde ça. Puis c'est vraiment pas tant... Puis faut pas... J'oublie de mettre Rachel sur le cas. Je sais pas si elle va se lever automatiquement. Ouais. Elle se lève automatiquement à partir du moment où je lui donne une job. Pareil. Ça. On va faire ça. Attends. On va faire travailler un petit peu. À l'instant là. On va pouvoir se déplacer plus vite. Euh... Plus tôt. Attends. Je vais prendre avec moi... Un peu de viande. J'ai besoin de faire plus d'espace à mon... Dans mes coffres là. C'est fou. Hein. On va manger ça. On va se remplir la pince. Puis on va remplir notre gourde d'eau. Pour partir. Avec ça. On a tout ce qu'il nous faut pour partir à l'aventure. Je vais laisser ça de même ici. Pas besoin d'avoir la chaudière avec moi. Euh... Le 4x4 il va rester là. J'avais un autre véhicule. Ah. Il est là. Ok. Je ne sais pas si c'est... Lequel d'entre les deux que je veux utiliser. Ça a-tu vraiment une importance? Pas vraiment. Je ne sais plus lequel est lequel. Il y a des pièces dans lui. Lui aussi. Ok bon. En tout cas. On va prendre lui. Sinon il doit vraiment parquer pour rester là. On part à l'aventure. Je vais allumer mes lumières. Même s'il est au milieu du jour. Quand même de bonheur le matin. Il est quoi? Il est au 10h du matin. Je ne peux pas voir l'heure pendant que je suis dans le véhicule. C'est dommage. Wow. Wow. Non. Pas vrai. Tu n'es pas sérieux. Ok. Bon. Je suis jacké sur des bûches qui ne sont pas supposées rester. Qui ne sont plus supposées rester. On ne peut pas enlever les... On ne peut pas les éliminer complètement. Bon. On ne prendra pas ce véhicule-là finalement. Ça part bien. Ça me fait penser à un truc. Par exemple j'ai vu quoi? Puis c'est nouveau. Où est-ce que c'est? Il me semble que j'ai vu ça là-dedans. Oui! Carjack device. Je n'ai pas ce qu'il faut pour le faire. Ça me prend une roue. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que ça fait. Est-ce que ça me permet de tasser un véhicule justement qui est coincé ou est-ce que c'est juste pour changer un pneu? Non! C'est capable de se faire de là? Non! Oh diable! Il va rester là! Bon. Prochain véhicule à planter sur le bord de la route maintenant. Bon. Prochain véhicule à planter sur le bord de la route maintenant. Je vais passer par la route principale. Là, ça va être moins le bordel comme ça. De toute façon, là où je m'en vais, c'est sur la route. Wow! 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 Ok. Ça se contrôle terriblement bien ce véhicule. Démange parce que j'ai vraiment, j'aime vraiment l'idée d'avoir les véhicules. Ça fait très différent des autres jeux de survie où je cogne des trucs avec des roches. Là, c'est vraiment... Euh... J'suis-tu arrivé ici, moi? Ça fait vraiment un post-apocalyptique. C'est vraiment proche, là. Genre. Il y a vraiment eu une... Une infestation de zombies. Une maladie qui a rendu le monde... Des animaux. Des bails sauvages. Oh! Des clous. Je ne dis pas non parce que ça m'en prend en grande quantité. Oh yes! La ferraille ici. Ultimement, c'est ce que j'ai besoin le plus en ce moment. Trouver de la ferraille. Trouver des clous. Ou fabriquer des clous et parfois de la ferraille. Ferraille puis des composantes. Euh... À partir de ça, c'est pas mal... Ce que j'ai besoin pour fabriquer... Les stations qu'il me reste à faire. En dehors de ça, c'est des affaires dans la mine, là. J'ai trouvé, euh... Dernier épisode. On s'attaquait un groupement de... 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 De bandits. Pour sauver Rachel. Il me semble que c'est le dernier épisode. Il me semble que c'est le dernier épisode. Il me semble que c'est le dernier. Je suis tout mêlé dans ma chronologie de la vie. Mais euh... Puis on a trouvé pour la première fois des grenades. Qu'on a looté des grenades. Éventuellement... Peut-être que mon plan d'attaquer le... Le berserker... Va se réaliser. Ce serait sympathique. J'ai commencé à me construire une petite cavane ici. La maison en haut, je l'ai lootée. Je sais pas s'il y en a d'autres sur le chemin. Wow! Les petits poteaux le long de la route, ça devrait pas être là. C'est vraiment dangereux. Bon, là j'ai plusieurs options à partir d'ici. Est-ce que je... Je loot les... Le quartier résidentiel. Ou est-ce que je vais m'attaquer euh... Ok. J'ai ce qu'il faut dans mon véhicule. Je suis déshydraté. Ben oui, hein. J'ai pas bu. J'ai rempli un moutaï d'eau, mais j'ai pas bu après. Je vais voir de quoi dans mon inventaire. J'ai encore un casque, mais j'ai pas de veste sur moi. Je prends quand même un petit peu moins de dégâts que... J'allais dire, je vais ranger les munitions que j'ai... Que j'ai fabriquées, mais je suis pas parti avec. Je les ai laissées à la base pour que ce soit Rachel qui les fabrique. Euh... On va laisser mon inventaire ici. Je vais loter autour du lac. Je sais qu'il y a 2-3 petits campements. Pis après ça, je pense que je vais m'attaquer. On va aller à la station de service. Pis à partir de là, on va s'attaquer euh... Une des positions parce qu'il y a des bandits. Potentiellement un sniper. J'ai pas l'impression que ça va bien se terminer, mais en tout cas. Ah, il y a ce maison-là que j'ai pas fouillé non plus. Pis évidemment, tout ce qui est au sommet des montagnes, j'ai pas été non plus encore. Ça peut être un autre endroit qui peut être intéressant d'aller fouillir. Il y a quand même plusieurs maisons sur les montagnes. Je me demandais c'était quoi? De la bouffe! Ah, on va prendre ça de la bouffe. C'est écrit en quel langage? C'est bon, on dirait que c'est comme russe ou euh... Ouh, je fais attention, j'ai encore une blessure au bas. Je pense que je vais passer au travail de ma hache avant de finir, en tout cas. Ah, il va falloir par la route. Damn it! Je pense que j'en avais un dans l'auto. Je sais pas si j'avais des outils dans l'auto. Je sais pas si c'est une hache. Poulet! Faut que j'essaie aussi de faire des pièges. J'aurais pas le dire. Des pièges pour les petits animaux. Oh, c'est vrai, j'avais essayé des affaires ici, moi. Parce que j'étais plein. Ouh là là! Attends, là on jase! Je suis blindé! Peut-être pas tant que ça là. Même sur cette voiture là, j'aurais pu aller chercher une voiture bien loin. Ah, c'est dans l'autre véhicule qu'il y avait ça. Bon, mais j'ai pas de hache. Tant pis. J'aurais détruit ma hache pour rien. Je pourrais pas finir la job. Tant pis. Tant pis. J'aurais détruit ma hache pour rien. Je pourrais pas finir la job. Tant pis. J'aurais très bien. Pourquoi c'est toujours une petite brume? Est-ce que c'est le brouillard? Ou juste une petite brume? maintenant qu'on on a pas la même dynamique à ce temps qu'on est capable de faire nos munitions les armes sont plus précieuses que les munitions avant c'était l'inverse parce qu'on ne pouvait pas fabriquer une munition là on peut fabriquer une hache jesus christ c'est merveilleux ça c'était à peu près comme si tu as organisé que le gars des vues je ne savais pas qu'il allait avoir une hache ici mais je me disais que c'était possible dans une petite cabane comme ça on est chanceux il y a des lumières qui traînent j'ai appris qu'il n'y ait pas d'infesté dans cette maison je ne vais pas loter ce mug là des balles de 9mm merveilleux ça c'est de ça que j'ai pu c'est pas ce que j'ai fabriqué étrangement mais je me disais que d'avoir des balles d'un bon gros calibre ça pourrait être aussi bien quoique 9mm pour clarer les infectés s'il s'agit d'avoir un bon tir dans la tête c'est réglé on n'en parle plus plutôt que de gaspiller une balle de plus grande valeur quoique en termes de fabrication une balle de M4 ça a à peu près la même valeur qu'une balle de 9mm le coût de fabriquer les munitions c'est la même affaire ce qui vaut cher c'est les cartouches de shotgun ils valent deux fois plus cher bon retournant à l'auto on se rend à la station de service il y a une infestation de poulet ici c'est pas un poulet ça vas-tu me lâcher avant que je manque mon destin mine pisse de pute et merde je n'ai pas vu je ne les vois jamais arriver je n'ai pas vu je ne les vois jamais arriver j'ai fini à détruire la voiture damn it j'ai pu c'était mignon c'est clair que je redescends en bas pour prendre le temps d'aller chercher la ferrure que je vais avoir laissé derrière le véhicule que j'ai entamé la destruction mais que je n'ai pas fini comment j'ai ça juste pour faire remonter ma stamina balle de 9mm je n'ai pas besoin d'être sur moi on va faire de la place à la rue en fait j'ai pas pensé à mon enfant mais j'aurais dit aller où est-ce qu'il y a le le barrage routier là il doit y avoir plein de véhicules que je peux détruire tout condensé l'un après l'un à côté de l'autre je ne me souviens pas avant qu'on puisse détruire les véhicules à quel point on était pas en pénurie de métal que ça c'est sûr que je n'ai pas construit autant de choses je n'ai pas de grosses barricades j'avais pris la plus grosse maison pour éviter d'avoir à trop construire finalement là j'ai utilisé une stratégie complètement opposée parce que je voulais construire dans le fond ou parce que j'avais besoin de le faire la meilleure idée ça aurait été quand même de rester dans la maison ce qu'on était là je voulais faire un changement je voulais pas faire une deuxième première saison je voulais faire une deuxième saison ça fait du sens dans ma traite là je voulais pas que ça soit pareil comme la première je voulais explorer des nouveautés à l'autre je veux qu'on a apparaît bizarrement All right, on va voir qu'est-ce qui se trame là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire que je peux le détruire celui-là? Wow, explosion! Non. Non, c'est juste les véhicules comme ça que je peux démonter. Donc ça ne veut pas nécessairement dire que si je ne peux pas utiliser le véhicule pour rouler, ce n'est pas nécessairement un véhicule que je peux détruire pour les pièces. Oh, come on! Soigne toi! Soigne tes bras! Entrant dedans, on va voir ce qu'on peut trouver. Je pense à côté de la batterie. Ça, c'est un des meilleurs endroits pour looter des ressources autant qu'à moi. Il y a un peu de tout. Il y a de la nourriture, des pièces pour les véhicules, les pièces pour les matériaux. Ce sont des sphères, toutes sortes de sphères. Toutes sortes de sphères, de sphères. Du bois de chauffage! Du bois de chauffage! Ce n'est pas merveilleux? J'aime le look de la place. Ça a vraiment été saccagé, on dirait. C'est le bordel à l'intérieur. Tu fouilles au travers des décomptes pour trouver des ressources. J'aime beaucoup ça. Si les POI, ce n'est pas vraiment des POI, mais oui et non. Si tous les bâtiments ressembleraient à celui-là, ce serait merveilleux. Toujours le problème de trouver un sweet spot pour trouver. Je vais ramasser dans la tablette ici. J'avais le même problème d'autre fois, il me semble. Je vais finir le véhicule. Je vais finir la déconstruction de cet atout. Qui donne une drôle de couleur de peinture. Les vitres sont de la même couleur. Yeah! J'étais cassé! En tout cas, c'est jusqu'à maintenant. On a un bon lot de pièces. Je ne peux pas en demander plus. C'est déjà de ça que j'avais besoin. Je vais essayer quand même de les mettre le plus possible dans le véhicule. Parce que là, si je m'en vais me faire tirer dessus, puis que je marche par ces pièces-là, je vais être très très triste. Versus perdre des roches. Je vais mettre la ferro ici. Fuck les roches là. C'est pas comme si c'était bien bien important. Les feuilles. Le tissu. Attends, on va mettre les batteries. Là, j'en ai beaucoup en ce moment sur moi, dans mon auto, des batteries. Mais je suis pas mal sûr qu'éventuellement, il va m'en manquer. Ça, ben, je sais pas. Coca-Cola! Attends, on va sauver un espace. J'ai pas besoin de ça. J'ai de l'eau en masse. Je fabrique de l'eau. Bon, en début de partie, quand t'as pas les stations nécessaires, c'est un must, là. Y'a-tu de la vie là-dedans? Non, hein? Oh, il y a une établie. Ah, un bandage dans le dessus, un jackpot. Donc, moral de l'histoire. Tabarnak! Moral de l'histoire, l'acrobore. Ah non! J'ai plus d'espace. Acrobore, c'est un must. Must-have. Regarde, on va manger ça, là, les petites... Ça prend de l'espace dans ton inventaire pour pas rien. Faut qu'on va manger immédiatement, tandis qu'on a de besoin. Contrairement à ma spark plug, c'est assez rare. J'aimerais bien qu'on aille à une station éventuellement. Pis ça va sûrement arriver, là, j'ai dit ça, mais ça va sûrement arriver. Où on va pouvoir fabriquer nos pièces d'auto. Parce qu'il apparaît, dans un certain temps, si on veut jouer le jeu, on va pouvoir fabriquer nos pièces d'auto. Si on veut jouer notre partie longtemps, maintenant, on vient qu'à manquer de pièces et on n'en trouve plus. Si les pièces brisent. À moins qu'ils tiennent la méthode, ils ont testé. Ils se demandaient, est-ce qu'ils allaient faire que les pièces soient comme indestructibles? Ou est-ce qu'au contraire, ils allaient continuer avec les pièces d'auto qui se dégradent avec le temps? Ça me prendrait des sacs à dos pour gagner l'espace d'inventeur. Je suis plein. Plein, plein, plein. Crap, j'ai une minute. Complètement plein. Ah, on sort de ce coffre-là pour stocker quelques affaires. Hum... Attends, une hache, une scie. Hum... Mon bidon d'essence vide. Un pneu. J'aurais laissé une pièce de chaque... J'ai pas de moteur d'extra, c'est ça qui me manque en ce moment. Mais bon... Ça pis une batterie. Au moins avoir quelque chose, ça me fond, si jamais il arrive de quoi... Je vais peut-être revenir à... Utiliser ces ressources-là. C'est sûr que je vais oublier qu'ils existent là, mais... Ah, peut-être un marteau. Je vais oublier leur existence d'ici très peu, mais... Au moins, si il m'arrive de quoi, c'est pas des ressources que je perds. Ça, je peux perdre mon... Je peux mourir et perdre ce que j'ai sur moi. Ça, ça risque d'arriver. Hum... Je pourrais aussi, euh... On va dire du qualité à retourner à mon véhicule, s'ils se mettent à me tirer dessus. Au moins, il y a un sniper en haut. Ouais, on le voit. Je vais me retourner pour faciliter mon... Mon évasion, s'il y a besoin. Et si bas, il sera pas idéal. Et que ça sera pas idéal. Oups... Mon erreur... De pilotage... Ma foi. Je me souviens du gars. Je le vois pas pantoute, le gars. Ça rentre-tu dans le clôture? Non. Je ne peux pas voir ça par-dessus. Ah, il est là. Je pense qu'il est mort. Il est l'âme. Il est pas tout seul certain, là. Même si j'en doute qu'il soit seul, je vais quand même prendre mon temps pour looter les... ... ... ... ... ... ... ... ... ... On est presque à la capacité maximale. C'est ça que je voyais ici. Et des balles! Non, c'est 3 que je veux. J'aime qu'ils marquent le poids à côté, mais il n'y a pas de limite de poids pour le moment dans le jeu. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'ils vont faire éventuellement. Il n'y a pas de limite de poids ou quoi que ce soit décrit. Mais ils marquent le poids des items. Ah non, on a brouillard! C'est ça qu'il n'est qu'un site, nous autres. Entrer dans le véhicule. J'irais plus loin, honnêtement. Je pourrais aller plus loin. J'aurais le goût d'aller plus loin. Sauf que là, avec le brouillard qui s'y lève, notre inventaire est déjà plein. Je pense qu'on va faire un retour. Tant qu'il m'a pas vite. Non, j'ai lignes dans l'auto. Tant pis! J'ai pas besoin de gaz tout de suite. On va rentrer à la maison dans le brouillard. Je vois le temps, pis on va pas aller terminer l'épisode là-dessus. Ça a été une bonne run de l'août. On a ramassé ce qu'on voulait. J'ai plein du métal. De quoi pouvoir continuer à finir la palissade. Pis faire les stations qui nous manquent probablement. Ou en tout cas au moins avancer là-dedans. C'est tellement lugubre. Je termine ça là-dessus. C'était DoomQC89. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. On se voit dans le prochain. D'ici là, amusez-vous bien. Ciao! Sous-titrage ST' 501